En mon nom personnel et au nom des membres du conseil des maires de la MRC des Appalaches, il me fait plaisir de vous accueillir pour l'annonce de la deuxième édition du concours Ville ou Municipalité Famille 2009. On invite toutes les familles de la MRC des Appalaches à venir lors d'un événement d'envergure qui va se tenir le 9 mai prochain. Le 9 mai prochain, les familles qui vont venir à l'aréna du Centre Mario-Gosselin vont pouvoir participer à des ateliers, il va y avoir des kiosques d'informations pour les services auprès des familles et des jeunes. Il y a un volet spectacle aussi qu'on veut développer cette année. Ça, c'est un premier volet. Donc, on veut souligner dans la région l'importance de la famille au niveau de notre communauté régionale. M. Saint-Pierre, pourquoi avez-vous décidé finalement de vous impliquer dans cette activité-là? Premièrement, je ne me suis jamais trop impliqué comme président d'honneur dans aucune activité ici en région. Puis là, je trouvais que le président d'honneur et la famille, je trouvais que ça reflétait un peu le marché Saint-Pierre. Il y a des garderies sur une voie où si on ne ferait pas des visites avec les jeunes, visites guidées, ils lui expliquaient tout ce qui se passe dans le magasin, autant le recevoir en arrière de l'entrepôt, autant comment donner un homard, voir un homard vivant, comment le capturer. Les jeunes ont un téven impressionné de ça, mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Trans-Saint-Jean, des petits poupons de 3 à 5 ans qui se promènent dans les ailes d'épicerie. Mais ça montre qu'il y a de la jeunesse et de la relève à te faire de donner un positivisme de relève. Tout ça, ça n'est rien. Mais on veut regarder bien d'autres choses pour essayer de montrer du positif dans la région aussi, de garder que la famille se sente bien dans la région. L'autre aspect, c'est qu'on implique aussi les villes et les municipalités de la MRC à organiser, chacune sur leur territoire, des activités famille en collaboration avec les organismes bénévoles et communautaires de leur propre milieu. Et on a associé à ça un petit concours qui va nous permettre de décerner quelle a été la ville ou la municipalité famille en 2009. L'an passé, ça a été la municipalité d'Atistoc qui a remporté la première édition par l'organisation d'un déjeuner intergénérationnel qui a réuni tout près de 300 personnes, qui a permis d'accumuler aussi des sous qui ont servi aux familles de la municipalité. Et la famille, pas la famille, mais la municipalité qui va être gagnante cette année va recevoir une belle bannière qu'elle va pouvoir afficher très haut et très en vue comme de quoi elle est la municipalité famille de 2009. Et aussi un montant d'argent symbolique de 500 $ où on demande à la municipalité d'investir ces sous-là dans les activités famille, dans les activités loisirnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada